Mes salutations à les croyants en France, c'est Patrick Fouché, Dan, et je veux parler à propos de la parole de Dieu. Je suis ici aux Indes avec Laurence Thor et sa femme Kim et des autres croyants, M. Singlet Baines, des autres croyants des Etats-Unis. Et je suis ici à propos des études, comment devenir mieux pour la parole de Dieu. Et vous savez, bon, Hervé et Anne, Naïna et Frédéric Villard, Philippe Louis-Viau, je passe mon amour. Vous savez que j'ai toujours mon cœur pour les Français, que la parole bouge en France. Et ici aux Indes, j'ai vu des miracles, des témoins, la parole qui vraiment bouge ici à cause des choses que Dr. Villeville nous avait enseignées. Et M. Singlet Baines, il a appris ces choses ici aux Indes et on voit beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de fruits dans la vie des croyants à cause qu'ils regardent seulement à Dieu, non pas à des hommes, non pas à des organisations, mais seulement à Dieu. Ils ont la confiance à Dieu. Ils ont pris les choses que nous ont été enseignées et il a appris ces choses dans sa vie. Et maintenant, il y a une ville à Campour où, bon, j'ai fait la connaissance de beaucoup de fidèles et la parole bouge. Il y aura plus de croyants dans cette vie que des incroyants, peut-être en deux années, à cause que la parole bouge ici en France. Et c'est mon cœur aussi pour les Français que peut-être nous pouvons grandir ensemble dans la parole. Et peut-être quand je reviens en France, j'aimerais bien apprendre de vous et aussi vous de moi à des choses de Dieu. Et je sais que M. Laurent Storr, avec sa femme Kim, qui habite en Angleterre, ils vont aller en France. Et j'aimerais bien un jour retourner avec lui et sa femme. Et on a beaucoup de témoins, des choses qu'on a vues, des miracles, des signes, des choses qui sont passées pour partager avec vous. Aussi, vous savez que Béatrice, qui habite en France, elle était guérie, elle voyait mal dans un yeux et elle était administrée la guérison. Et maintenant, elle est complètement guérie. C'est des choses comme ça que nous pouvons faire chaque jour de notre vie. Et il y a beaucoup de joie dans mon cœur. Je veux partager ces choses avec vous à cause que je vous aime beaucoup. Et aussi, Philippe, je ne sais pas où tu es, mais tu es mon frère en Christ. Je vous aime beaucoup. Et un jour, je retourne en France pour partager ces choses avec vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. C'est mon cœur pour le français. Vous êtes les meilleurs de Dieu.